bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et bienvenue sur votre chaîne bled mara libia pour ma part je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette 438e vidéo vient vers vous pour mettre en lumière une certaine disparition d'un certain général algérien surnommé la bête noire de l'armée il s'agit plus exactement d'un ancien patron oui d'un ancien patron des services secrets ex éminence grise de ce président liamine zelwal homme d'affaires prospère ce général major ce mohammed bachim de son nom et bien est décédé ce mardi 29 novembre en portant avec lui de nombreux secrets oui il est parti avec tous ses secrets en effet du temps où ce général major mohammed bachim était aux affaires son influence et sa puissance surtout était telle que les journalistes osaient à peine prononcer son nom oui ces journalistes osaient à peine prononcer le nom de mohammed bachim un épisode un épisode datant du milieu des années 90 montre à quel point ce mohammed bachim à l'époque à l'époque conseiller politique d'un certain président liamine zelwal pouvait se montrer impitoyable impitoyable à l'égard de tous ceux qui estimaient vouloir s'en prendre à sa personne en décembre 95 1995 le quotidien liberté publie un entrefilé annonçant sa probable nomination au poste de le ministre de la défense était-ce alors un crime de l'égema gesté la sanction est immédiate le directeur de ce journal liberté donc ainsi que l'auteur de l'article eh bien sont incarcérés pendant une dizaine de jours tandis que le quotidien écope lui d'une suspension de 15 jours des épisodes comme celui là il en existe des tas tellement dans la vie de ce mohammed bachim qu'il faudrait au moins un livre ou deux pour les raconter mais ce général mohammed bachim décédé ce mardi 29 novembre à l'âge de 40 de 88 ans n'était pas homme à se raconter facilement à se confier ici et là ou encore à s'est penché non en militaire expérimenté lui donc c'est lui qui parle ici donc on ouvre les guillemets en militaire expérimenté il m'a déjà été donné d'affirmer que c'est moi qui choisirai le lieu le moment et les thèmes de mes contre attaques je n'en démoire pas et mohammed bachim est-il à répéter aux journalistes pour qui veut bien longtemps pour apporter une réplique un démenti ou une précision à un article jugé diffamatoire ou non conforme à sa version des faits ça ce mohammed bachim lui il est de formation militaire en urss même fois il a promis de divulguer des secrets dans ses mémoires et il disparaît finalement en les emportant dans sa tombe ses mémoires seront-elles publiées un jour la question est posée ici et s'il y a un point de l'armée algérienne auquel conviendrait parfaitement l'expression la grande muette ce serait sans doute le ce général major mohammed bachim plongé oui plongé dans la carrière de cet homme c'est aussi plongé dans les arcanes de l'armée des services secrets et dans l'histoire du pays même notamment notamment les années 80 et les années 90 qui ont vu l'algérie cette algérie basculer de l'air du parti unique vers le pluralisme politique et médiatique avant de plonger dans une guerre civile dont mohammed bachim aura été un acteur et un témoin majeur pour ne pas dire une pièce maîtresse ancien maquisard ce jeune mohammed bachim lorsqu'il était jeune fait naturellement sa formation militaire en urss à l'instar de la quasi majorité des futurs haut gradés de cette armée et des services de renseignements algériens mohammed bachim et bien il sort diplômé de l'école supérieure d'artillerie et de l'école inter armes de moscou la même que fréquenterà la même que fréquenterà la liamine zelwell dont il deviendra plus tard un collaborateur et un ami fidèle surtout cet officier à la gueule de boxer qu'on dit baroudeur également et dont on connaît le tempérament volcanique colérique même et sanguin effectue la première partie de son parcours comme commandant des troisième et quatrième régions militaires dans les années 80 avant de connaître une nouvelle ascension au printemps 1988 Au pouvoir depuis février 1979 le président Shadley Benjdid décide à l'automne 1987 de réorganiser en deux unités la sécurité militaire cette fameuse sm la puissante police politique mise en place par son prédécesseur la direction de la sécurité intérieure et extérieure est confiée à un certain général le khal ayat tandis que mohammed bachim hérite lui de la direction de la sécurité de l'armée chargé du renseignement militaire et de la protection de l'armée Le contexte social dans lequel intervient toute cette réorganisation est très très tendu à cette époque confronté à une grâce ou pour ne pas dire courante crise économique du principalement à la chute des prix du pétrole le pays ressemble juste à une cocotte minute prête prête à exploser durant cette époque et l'explosion oui finalement l'explosion se produit se produit le 5 octobre 1988 quand de violentes émeutes embrasse plusieurs villes d'Algérie devant l'ampleur des violences le président était au pouvoir fait appel à l'armée et puis sous le commandement d'un autre général connu celui-là est connu pour des basses oeuvres cette époque également et pour d'autres réseaux également bien connu un certain Khaled Nazar que tout le monde connaît et il vient à cette époque pour restaurer l'ordre le bilan le bilan de la répression est effroyable écoutez écoutez juste quelques chiffres quelques chiffres à titre d'exemple et qui ne sont pas exhaustifs bien entendu plus de 500 morts oui plus de 500 morts selon les diverses estimations 169 selon un bilan officiel de la gendarmerie aujourd'hui encore aujourd'hui encore chers amis le nombre exact des victimes est sujet à controverse et qui fait l'objet de multiples débats et on n'arrivera jamais à se mettre d'accord l'autre l'autre grande polémique née de ces mêmes événements finalement sanglant porte sur l'usage massif de la torture cette fois-ci la torture par les services de sécurité durant la dizaine de jours d'émeute des centaines de personnes ont subi des tortures des sévices sexuels et des violences psychologiques qui ont rappelé vous savez quoi et bien qui ont rappelé aux algériens et aux algériennes les traumatismes de la guerre d'algérie et excusez du peu tout de même et qui a donné les ordres en 1988 à ce jour le sujet reste tabou motus et bouche cousue aucun renseignement et la question qui a donné donc les ordres en 1988 de nombreux témoignages désignent désignent évidemment ce Mohamed Bichin comme l'un des principaux responsables des actes de torture qui ont eu lieu à la caserne de Sidi Fledj sur le littoral ouest d'Alger dans ses mémoires oui dans ses mémoires ainsi que lors de différentes interventions médiatiques ce général Khaled Nizar oui qui n'est pas tendre non plus accuse nommément Mohamed Bichin d'y avoir fait pratiquer des actes de torture en compagnie du gendre du président Shadli Benjid et tout ce beau monde-là s'accuse mutuellement et Nizar Khaled Nizar prononce comme ça comme si de rien n'était s'agissant de Mohamed Bichin évidemment qu'il vienne m'affronter sur un plateau télé sur ce dossier et sur d'autres s'il a le courage fermons les guillemets et lance un jour ce Khaled Nizar et la réplique vient tout de suite elle vient tout de suite en substance de ce Mohamed Bichin les accusations sont un tissu de mensonge Khaled Nizar est un malade à la personnalité déséquilibrée et c'est lui qui a ordonné de tirer sur les foules ce que je vous disais chers amis on s'accuse mutuellement quand on est dans ce groupe et sur le fond oui sur le fond de l'affaire Mohamed Bichin a toujours refusé de s'exprimer refusé de s'exprimer publiquement évidemment en 1998 il décline l'invitation à collaborer à un certain livre octobre oui octobre virgule il parle que le journaliste Sid Ahmed Semien consacre à ces événements alors que de nombreux responsables de l'époque ont accepté de livrer leur version des faits au journaliste à ce journaliste Sid Ahmed Semien qui a solité son témoignage et bien Mohamed Bichin a posé une condition vous savez laquelle ? ne pas évoquer la torture de manifestants et d'opposants mais il ne donnera jamais sa version de l'histoire non jamais les feux de la révolte éteints les feux de la révolte éteints et bien Shedli Benijdid se débarrasse de certains responsables pour calmer la rue et Mohamed Bichin passe lui entre les bouts en octobre 1988 octobre 1988 il est nommé à la tête de la direction générale de la prévention et de la sécurité ce fameux DGPS ébranlé ébranlé par l'ampleur des émeutes toujours ce président Shedli Benijdid est contraint d'annoncer des réformes politiques qui mettent fin au règne du parti unique instaure le multipartisme et surtout la liberté de la presse l'Algérie entre alors dans une nouvelle ère avec l'émergence des partis beaucoup de partis dont des partis islamistes et comme principales surtout comme principales forces politiques du pays et ce qui devait arriver arriva les premières élections libres et démocratiques de juin 1990 donne la majorité au fils un certain fils FIS franc islamique du salut dans les communes un séisme oui chers amis à cette époque les années 90 un séisme qui va ébranler le pouvoir et qui aura de graves répercussions sociales politiques et sécuritaires au lendemain de la victoire du fils du franc islamique du salut Mohamed Bouchy adresse un rapport au président Chedlé Benjdi dans lequel il met en garde contre les conséquences de l'arrivée au pouvoir des islamistes s'il a toujours refusé de divulguer le contenu de ce rapport dont il disait détenir une copie il soutient il soutient que des divergences profondes avec les responsables le poussent bonnement à la démission oui le poussent à la démission un nouveau tournant alors un nouveau tournant est amorcé à la tête des services de renseignement avec la création du département du renseignement de la sécurité ce fameux DRS dans la direction sera confié vous savez à qui et bien à ce général Mohamed Medin connu surtout sous le pseudonyme de Toufiq qui conservera finalement ce poste jusqu'à son éviction en 2015 Mohamed Medin se retire de la Seine et verse dans les affaires oui dans les affaires il est alors considéré comme une sorte de brebis galeuse par les puissants généraux à savoir Khaled Nizar Toufiq dit Mohamed Medin encore Mohamed Lamari ou encore ce Abbas Rezil qui constitue au début des années 90 cette ossature du pouvoir mais son retrait son retrait de Mohamed Medin de la politique ne sera que de courte durée car en mars 1994 deux mois seulement deux mois après la nomination du général Liamine Zeroual comme président de l'Etat et bien Mohamed Medin fait son retour et il est nommé conseiller politique avec rang de ministre d'Etat excusé du peu son retour avec la double casquette cette double casquette d'affaires et d'influents bras droit de Liamine Zeroual qui déplait qui déplait fortement au haut commandement de l'armée et pourtant pourtant jouissant de la confiance absolue du président Liamine Zeroual et bien Bichine Bichine une sorte de Rasputine au pouvoir complètement démesuré c'est d'autant plus vrai qu'au fil des années il s'est bâti un empire médiatique un mélange des genres inconcevable dans tout pays qui se respecte un temps soit peu confie confie un autre général Rachid Benyels dans ses mémoires dans les arcanes du pouvoir paru en 2017 Omniprésent Omniprésent à la présidence il fait de l'ombre aux autres généraux dépourvu de réseaux tant il a fait l'essentiel de sa carrière dans l'armée Liamine Zeroual n'est pas porté sur la politique alors Mohamed Bichin devient cette interface bien trouvée pour Liamine Zeroual entre la présidence donc et le reste des institutions le pouvoir de ce conseiller politique Mohamed Bichin s'accroît s'accroît avec la création en février 1997 et bien oui de son propre parti politique le rassemblement national démocratique connu sous les initiales de RND dont il est la pièce maîtresse et en octobre 1997 moins de dix mois après la naissance de ce RND le RND rafle la majorité à l'assemblée nationale grâce à une fraude massive c'est toujours dans cette habitude là une fraude massive ordonnée par le même Mohamed Bichin et aux côtés de Liamine Zeroual l'ancien général est une sorte de président bis oui deux présidents à la tête de ce pouvoir algérien exactement comme ce qui se passe actuellement deux présidents un athée et un vieux Saïd Shengriha en ce moment et bien à cette époque exactement Liamine Zeroual et Mohamed Bichin Le commandement militaire veut que le chef de l'Etat se sépare de son éminence grise mais fidèle en amitié et peu enclin a cédé aux pressions Liamine Zeroual refuse refuse de lâcher purement et simplement son conseiller politique qu'est Mohamed Bichin une féroce campagne médiatique est alors lancée contre lui durant l'été 1998 tant et si bien que Mohamed Bichin finit par démissionner oui finit par démissionner en octobre de la même année et depuis son retrait ce général Mohamed Bichin s'est totalement éclipsé de la scène politique et s'est astreint à un devoir de réserve qu'il ne brise qu'une ou deux fois pour répondre de temps à autre à ses détracteurs ses mémoires ses mémoires ses mémoires chers amis dont il a maintes fois annoncé la publication ne sortiront pas de son vivant oui si tant est qu'il puisse paraître un jour donc il emportera tous ses secrets dans sa tombe et voilà donc chers amis de la chaîne c'est sur cette disparition de cette boîte noire de l'armée algérienne à savoir le décès de Mohamed Bichin que prend fin cette séquence en prenant congé de vous tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences mais n'oubliez pas de nous aider d'aider votre chaîne de nous soutenir mutuellement en vous y abonnant afin d'être informé rapidement surtout n'hésitez pas non plus de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne pour moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis l'asdika salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à la prochaine fois et à bientôt et à bientôt en j'allâne avec la sallamée la visette en j'allâne C'est parti !